Bonjour, je suis François Hénolfe-Jas, président et fondateur de la société Oxybox. Oxybox est un éditeur de solutions de cyber résilience. La résilience, ça se définit comme la capacité à revenir à l'état initial après un incident et chez Oxybox, on s'est intéressé aux cyber attaques en général et au ransomware en particulier. Notre objectif est donc de permettre un retour à la normale instantané après une attaque ransomware. La question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qui fait qu'il faut parfois plusieurs semaines, et ça a été le cas récemment, notamment pour la mairie d'Angers, pour revenir à la normale après une cyber attaque. En fait, les explications sont multiples. La première raison, c'est que bien souvent les sauvegardes ne sont plus exploitables après une cyber attaque. La deuxième raison, c'est que les restaurations sont des opérations qui sont longues et complexes en raison de processus ou de logiciels qui ne sont pas adaptés au contexte. La troisième raison, c'est que quand on fait des sauvegardes et quand celles-ci sont exploitables, on s'aperçoit bien souvent que celles-ci ne sont pas complètes, qu'on ne sauvegarde pas ce qu'il faut ou que les sauvegardes ne sont pas logiquement complètes. Par exemple, qu'on sauvegarde un applicatif mais pas sa base de données. Et le dernier point qui est très important, c'est la capacité à travailler pendant que l'attaque a lieu ou juste après que l'attaque ait eu lieu quand les systèmes d'information ne sont pas encore reconstruits. Oxybox permet de répondre à ces quatre enjeux majeurs avec une solution tout en un, facile à déployer, aussi bien auprès de TPE, PME que de grands groupes mais aussi de collectivités territoriales afin de leur permettre d'être complètement résiliente face aux risques au ransomware. C'est donc une solution qu'il faut déployer avant l'attaque pour qu'elle puisse être efficace après l'attaque. La technologie d'Oxybox est le fruit de plus de cinq ans de recherche et développement. Elle permet de créer des enclaves sécurisées qui sont complètement isolées du système de production et qui vont être invisibles des ransomware qui ne vont donc pas pouvoir corrompre le contenu de ces enclaves. Ces enclaves peuvent également servir pour redémarrer en leur sein les systèmes d'information en restant complètement isolés du système informatique peut être corrompus par un attaquant. Nous développons cette technologie à 50 ans en Yvelines depuis 2014. Nous avons eu la chance de bénéficier d'un accompagnement très dynamique de l'agglomération. Ce que nous attendons de Techinove aujourd'hui c'est évidemment de faire connaître notre solution afin de sensibiliser l'intégralité des acteurs aussi bien publics que privés aux enjeux très forts aujourd'hui de la cyber résilience et évidemment de pouvoir développer des partenariats qui vont nous aider à adresser le marché. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501